tout d'abord le plomb palette c'est quoi le plomb palette et on parle bien du plomb c'est un plomb pyramidal de forme pyramidal allongé avec un œillet en pointe qui permet de réaliser un montage qui va être composé donc du plomb enfilé sur le bas de ligne suivi de perles ou de tubes de type scooby-doo puis suivi d'un hameçon en pointe qui peut être équipé ou non dans leur souple alors le montage plomb palette et notamment le plomb sont personnalisables à souhait donc on peut laisser libre cours à l'imagination on peut notamment pour le plomb gratter ses faces pour le rendre un peu plus brillant lui biseauter les flancs ou le tordre légèrement pour altérer et modifier quelque peu sa nage donc le plomb est personnalisable mais vous avez également le reste du montage qui l'est également l'élément qui vient juste après c'est donc la butée la butée qui sert à protéger le nœud de raccord sur l'hameçon triple mais également à écarter le plomb de l'armement sur le montage final et donc favoriser le taux de réussite sur les touches donc cette butée elle peut être composée de une à deux perles voilà donc deux perles pour un côté clic-tie un petit bruit qui peut apporter quelque chose ou bien d'un tube de type scooby-doo enfin les derniers éléments sont également personnalisables pour l'armement on pourra choisir un triple un hameçon simple ou un hameçon texan que l'on va habiller d'un teaser ou non le teaser peut avoir plusieurs formes plusieurs coloris on peut utiliser des octopus mais également des chades des grub ou bien même des écrevisses le montage plomb palette est un véritable sauve-bredouille dont la renommée n'est plus à faire et que chaque compétiteur d'ailleurs possède dans sa boîte c'est qu'il y a bien une raison ce montage on l'utilise en toute saison il fonctionne sur toutes les espèces et on le dandine près du fond depuis la berge ou en bateau alors concernant le matériel pour pêcher au plomb palette on peut tout à fait utiliser ensemble casting mais l'usage d'un ensemble spinning sera préférable notamment pour pêcher à longue distance pour un pêcheur embarqué qui va pêcher à l'aplomb l'embarcation il est préférable d'opter pour une canne courte de moins de deux mètres en revanche si on pêche à distance et donc en lancé ramené on utilisera une canne un peu plus longue 2 m 10 convient pour le pêcheur en bateau et jusqu'à 2 m 40 pour un pêcheur du bord alors concernant la puissance de la canne les plombs palette pèsent en général entre entre 6 7 et 30 grammes rarement plus il y en a il y a quelques modèles mais la majorité entre 7 et 30 grammes donc on choisit bien évidemment une canne de puissance équivalente et équipé d'une action assez sèche voilà de pointe une action rapide ou extra fast pour pouvoir animer avec vigueur et énergiquement son montage on va équiper nos ensembles de moulinets dont la taille dépend un petit peu de l'approche que l'on adopte pour une pêche à l'aplomb une pêche en lancé ramené depuis un bateau et donc pour équiper des cannes de 1 m 80 à 2 m 10 une taille 2000 2500 3000 convient tout à fait tandis que pour un pêcheur exclusif du bord un moulinet de taille 3000 à 4000 sera plus adapté et viendra équilibrer son ensemble concernant la récupération des moulinets on y accorde une importance notamment pour les pêches du bord en lancé ramené ou là il est important d'avoir un moulinet à forte récupération de plus de 80 cm l'idée étant vous l'aurez compris de récupérer le mou dans la bannière aisément entre chaque animation en revanche pour les pêches à l'aplomb ou là l'usage du moulinet est moindre puisqu'on se contente d'animer sans récupérer de fils là vous pouvez opter pour le modèle de votre choix alors on équipe ces moulinets de tresse de diamètre adapté à la puissance des cannes attention il ne faut pas trop jouer fin quand on pêche au plomb palette car les grosses surprises ne sont pas rares et donc on va assurer avec un diamètre compris entre 14 et 18 centièmes selon les ensembles et selon votre approche d'abord un montage plomb palette peut tout à fait être réalisé au bord de l'eau maintenant moi je vous recommande d'en prévoir et dans monter quelques-uns à l'avance notamment en hiver quand il est un peu compliqué de faire des nœuds avec les doigts gelés vos montages vous allez les réaliser avec du fluorocarbone alors là pour les diamètres ça sert à rien de jouer trop fin le plomb palette est une technique de réaction les poissons n'ont pas le temps d'analyser et donc un fluorocarbone trop fin vous risquez tout simplement la casse donc on va utiliser un 28 centièmes minimum pour pêcher la perche et on peut monter jusqu'à 35 40 pour pêcher des plus gros poissons dans des milieux encombrés ce fluorocarbone de gros diamètre il va assurer une résistance bien sûr aux dents des carnassiers mais également à l'abrasion du plomb qui coulisse sur le montage et au frottement dans les obstacles concernant le raccord alors le triple est relié bien évidemment au fluorocarbone à l'aide d'un palomar ou de cuillère classique et à l'autre extrémité le raccord tresse fluoro là il faut savoir que le montage de plomb palette et la technique du plomb palette a tendance à vriller votre tresse donc le montage les montages tournent beaucoup sur eux mêmes et donc pour limiter cet effet de vrillage sur la tresse et préserver son intégrité il est préférable de faire un raccord comme je l'ai fait ici avec un émerillon baril première animation c'est l'animation que les pêcheurs du bord sont obligés de pratiquer c'est l'animation en lancer ramener donc en linéaire on va pratiquer de la manière suivante on lance son plomb sur la zone souhaitée donc le plomb palette se lance très loin c'est aussi l'avantage cette animation en linéaire va nous permettre de prospecter large en grande rivière donc on lance son montage on laisse le plomb palette tomber sur le fond on accompagne la descente sans brider donc on le laisse rejoindre librement le fond c'est là que le le plomb va avoir sa nage la plus séduisante et va pouvoir virevolter comme il le souhaite une fois que le montage est au fond on va prendre contact avec la bannière abaisser un peu la canne puis réaliser une à deux tirées sèche et énergique pour décoller le montage du fond de cette manière puis on accompagne à la descente à nouveau en abaissant sa canne sans brider la descente du plomb pour qu'à nouveau il puisse descendre et papillonner librement je réitère l'opération et j'accompagne donc cette animation comme vous pouvez le voir permet de prospecter large de couvrir du terrain et de repérer les poissons actifs avant d'envisager si on a une embarcation une pêche plus proche et sur un poste plus précis où on a localisé le poisson voilà dernière chose sur ce type d'animation on peut tout à fait équiper donc son hameçon triple d'un octopus comme beaucoup le font mais on peut également opter pour des leurres à effet vibratoire comme des petits chad ou des petits grubes seconde animation pour ce faire j'ai opté pour un ensemble plus court puisque c'est une animation que l'on pratique à l'aplomb donc d'une embarcation d'un flot de tube d'un bateau ou éventuellement pour le pêcheur du bord depuis un quai en hauteur ou un rocher comme comme ici avec une berge à brute on va laisser son montage tomber sur le fond donc à l'aplomb puis on va tendre sa bannière et ramener le sion à 30 40 cm de la surface une fois que c'est fait on va imprimer une tirée douce et ample pour décoller son montage puis ramener tout de suite le position le sion en position initiale pour laisser le plomb virevolter librement le montage intégral virevolter librement donc plomb qui virevolte et puis teaser qui suit un peu plus haut en planant avant de réitérer l'opération donc tiré ample je remets émotion tout de suite tac j'attends que la 13 se tendre on ne bride pas la descente et je réitère il est très important de ne pas brider la descente c'est ce qui fait le côté séduisant du montage donc une tirée ample je laisse le montage retourner au fond de manière libre tiré ample donc à peu près un mètre d'amplitude et je réitère l'opération cette animation on peut la pratiquer de deux façons soit sur un poste fixe quand on a vraiment identifié une boule de poissons et qu'on veut insister dessus donc là dans ce cas là on va insister sans jamais bouger mais on peut très bien aussi entamer une dérive lente avec son embarcation et déplacer son montage dans le sens de la dérive pour prospecter un petit peu plus large et trouver les regroupements la dernière animation est une variante de la précédente c'est quasiment la même chose mais je dirais que c'est pour insister et agresser des poissons un peu apathiques on va laisser tomber son montage sur le fond on ferme le moulinet on ramène le sion à 30 40 cm de la surface et là plutôt d'imprimer une tirée ample et douce on va venir détendre volontairement la bannière un tout petit peu et imprimer des tirées sèches mais plus courte ce qui fait que là votre montage va insister plus près du fond va faire des bons moins amples il va sauter sur le fond de manière plus agressive donc une animation vous l'avez vu un peu plus rapide puisque forcément le plomb rejoint le fond plus vite où on vient sécher la tresse avec des tirées énergiques courtes sèches donc une animation plus agressive idéale pour déclencher l'agressivité de poissons que l'on a localisé on pratique cette animation sur poste fixe comme tout à l'heure donc en insistant de cette manière mais on peut également entamer une dérive lente avec son embarcation est déplacé et orienté le montage dans le sens de la dérive pour couvrir plus de terrain voilà vous connaissez désormais l'essentiel sur le montage son palette alors j'aurais pu m'éterniser en vous parlant des nombreuses astuces qui existent pour les personnaliser et notamment insérer un petit filtre de cigarette à l'intérieur de votre octopus pour le rendre un peu plus flottant et pouvoir y ajouter de l'attractant il existe de nombreuses combines je vous laisse découvrir et vous renseigner et surtout mettre ça en application au bord de l'eau pensez y c'est un débreduire national en attendant je vous laisse mettre vos commentaires dans l'espace dédié et puis nous on se retrouve pour un prochain tuto